Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sophyan le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde c'est Sophyan le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu de Wadam Poli Légéme Zoo ! Nous avons la possibilité de passer Trunks Legend Road en Zenkai, c'est enfin arrivé aujourd'hui et je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire, surtout pour les débutants et débutantes qui viennent d'arriver sur le jeu. Déjà ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut savoir, on a plusieurs catégories de personnages, vous vous en doutez, les héros, les extrêmes, les sparkling, eh bien, on peut augmenter encore le niveau au-delà de cette limite, le mode Zenkai. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment obtenir un maximum de tickets le plus rapidement possible pour passer votre perso Zenkai et également vous montrer de quelle manière le farmer. Déjà, dans un premier temps, il va falloir cliquer en bas à droite sur le bouton Menu. Une fois que vous êtes dans Menu, vous cliquez en haut à gauche sur les annonces et là, tout va être détaillé pour savoir comment vous allez créer votre équipe afin de pouvoir maximiser vos chances d'obtention de tickets pour mettre votre perso en mode Zenkai le plus rapidement possible. Regardez bien, on va aller directement ici. Donc, ça se passe en front multiverse comme vous pouvez le voir là juste ici en haut de l'écran. Vous faites détail et là, voilà, on va abréger parce que le but, c'est que je vous explique le plus rapidement possible comment faire. On va aller directement ici, les personnages bonus. Donc, forcément, on retrouve les personnages bonus de l'anniversaire des deux ans de Dragon Ball Legends avec du Végéto Super Saiyajin Blue, du Zermasu, du Trunks Ikari, également le Trunks Legend Road, mais également un Trunks Super Saiyajin 2, le Trunks de type violet extrême et le Gohan Super Saiyajin futur de type jaune. Pourquoi est-ce important de faire votre équipe composée de ces persos ? Eh bien, tout simplement, avec ces persos, cela va vous donner des tickets bonus supplémentaires pour pouvoir farmer le plus rapidement votre Zenkai. Je vais vous montrer comment ça se passe. Il va falloir cliquer en bas sur l'icône événement pour vous rendre justement sur ce que vous voyez ici en haut, le Front Multiverse. Quand vous cliquez sur le Front Multiverse, vous avez trois events. Je viens de les faire là rapidement, juste un peu pour voir si ça a changé du kit Goku Zenkai. Et apparemment, c'est le même système. Donc, vous voyez, le plus haut niveau, c'est le troisième. C'est ce qui va vous permettre de farmer rapidement. Quand je dis farmer rapidement, c'est bien sûr à l'aide des persos bonus qu'on a regardé juste avant dans les annonces. Donc, je vais vous montrer comment on crée son équipe. Donc, on va cliquer sur le niveau le plus élevé de ce Front Multiverse pour le Trunks Legend Road. Donc, on clique sur le C-17, là, juste ici. Une fois que vous êtes là, vous pouvez apercevoir mon équipe. Si vous voulez la copier pour que ça vous facilite la tâche, n'hésitez pas. Mettez un screen, mettez pause, faites ce que vous voulez. Vous la copiez. On retrouve quoi ? Eh bien, les persos bonus qui étaient donnés dans les annonces. Avec le Vegeto Blue, le Trunks Ikarii, le Zamatsu, etc. Également, le Trunks EX, donc le Trunks Extreme qui est juste ici, qu'on peut retrouver, qui donne également des bonus. Donc, voilà. Je n'ai pas fait ça par enchantement. Je n'ai pas fait ça par magie. J'ai fait ça pour privilégier l'obtention rapide des tickets pour farmer ce Trunks Zenkai le plus rapidement possible. Quand on dit rapidement, bien évidemment, ça prend du temps. Mais au moins, vous allez gagner des bonus supplémentaires. Alors, comment reconnaître les personnages bonus ? Vous voyez, juste à côté, par exemple, là, de la tête de Trunks, il y a une petite icône qui clignote en jaune couleur or. Eh bien, ça signifie que ce sont des persos bonus. Et comme vous pouvez le constater, ils sont tous dotés, dans mon équipe, de cette petite icône qui clignote. Et cela va vous permettre, eh bien, d'obtenir des bonus à chaque game. Pour résumer ce que je viens de dire, on se rend dans le front multiverse. Il y a trois niveaux de difficulté, du plus faible au plus haut. Vous faites les trois. Une fois que les trois sont faits, vous ne farmerez plus que le dernier niveau. Celui de C17 qui est le plus haut niveau. Ça vous permettra d'obtenir un max de tickets grâce à vos persos bonus qui seront dans votre team. Chose très importante, surtout pour ceux et celles qui débutent sur le jeu. Comme vous pouvez le constater, C17 est de type rouge. La couleur qui prend le dessus, c'est le type bleu. C'est bien pour cela que j'ai mis le Trunks Legend Rhodes de type bleu pour prendre le dessus sur la couleur. Vous pouvez également mettre le Vegeto Blue LF. Mais s'il vous plaît, ne faites pas perdre de temps aux gens avec le fameux Legendary Finish. C'est déjà assez long comme ça de récupérer des tickets. Autre chose à ne pas négliger, ce sont les équipements. Plus vous allez mettre de bons équipements sur votre perso, sur le Trunks Legend Rhodes, plus il sera meilleur en combat. Pour mettre des équipements à votre personnage, rien de plus simple. Vous cliquez sur le Trunks, une fois que vous avez cliqué dessus, vous cliquez sur les cases équipements. Et après, vous choisissez dans la liste. Alors bien évidemment, prenez les meilleurs afin de up votre perso et de monter en bonus capacité. Et bien sûr, privilégiez les équipements de rareté Z et Z+, mais par contre, attention, parfois il y a des équipements de rareté S qui sont moins bons que des équipements A. Moi, pour le coup, j'ai mis deux S et un A parce que le A était vraiment meilleur que certains S que j'ai en ma possession. Et après, vous partez au combat. Là, pour le coup, on voit que le mec, il a bien compris. Donc là, j'aurai un acolyte, voilà, un collègue qui va m'aider à battre le bot C-17. Donc très important à regarder s'il a bien respecté la couleur, son bonus capacité intéressant, etc. Ne perdez pas votre temps avec des personnes, par exemple, qui vont vous mettre des persos jaunes, etc. Voilà, et après, on part en combat. Hop, bim, et c'est parti. Donc attention au Rising Rush, comme vous pouvez le voir. Là, il y a une barre bleue qui est... Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors voilà, bon, ça, alors ça, c'est pareil. Ceux qui sont là, qui n'ont pas une bonne connexion, etc. S'il vous plaît, jouez en Wi-Fi parce que là, sinon, vous nous faites perdre du temps. C'est déjà assez long comme ça, vous faites perdre du temps. Jouez en Wi-Fi, privilégiez le Wi-Fi s'il vous plaît. Allez, j'espère que cette fois-ci, ça ira bien et que mon collègue ne va pas quitter la game. Tout simplement. Allez, let's go. Voilà, bim, les blasts. Donc faites bien attention. Tout à l'heure, je vous disais, la barre bleue, là, juste en bas de la barre des PV du bot. Quand elle est bleue, ne faites pas de Rising Rush. Très important. Attendez qu'elle soit dans le rouge. Voilà, on va se transfo. Alors, ça lag un petit peu. Voilà, on va mettre la petite carte verte. Bim. On va se recharger un peu. Donc vous voyez, plus on tape, plus la barre bleue, elle diminue, tout simplement. Et dès qu'elle va être dans le rouge, ça va être intéressant, surtout pour Rising Rush. Mais autant vous dire que pour l'instant, je n'ai pas vraiment de boules de cristal qui apparaissent. Là, sont où les Dragon Balls ? Là, vous voyez, là, elle est dans le rouge. C'est dans le rouge. Quand c'est dans le rouge, on peut faire du Rising Rush. Voilà, là, il a bien compris, il a fait Rising Rush. Privilégiez la Blast. Voilà. Ne mettez pas les cartes à 50, etc. Bon, après, le bot peut trouver la Blast. Ça peut arriver. Mais si votre collègue fait la même carte, bon, là, heureusement que j'ai fait la Blast. Parce que vous voyez, mon collègue a fait la Strike. Et du coup, le bot avait trouvé la Strike. Si j'aurais mis Strike, on avait perdu ce Rising Rush. Donc voilà pourquoi j'ai mis la Blast, tout simplement. Et si vous avez mis la même carte que votre collègue, si par exemple, il aurait mis la Blast comme moi, on aurait fait un Rising Rush parfait. Et ça fait beaucoup plus de dégâts. Hop, bim, l'attaque à 50. Pam, vous voyez, ça va quand même assez vite. Une fois que vous avez respecté les bonus de capacité avec vos équipements, les persos, tout simplement, qui vous rapportent des bonus dans votre team. Et là, voilà. Ça, c'est un co-op impact très important également à faire. Ça débloque des défis, tout simplement. Voilà. Là, je garde mon Rising Rush. J'attends juste que, voilà, il repasse dans la barre rouge pour lui lancer. Là, par exemple, je vais pouvoir lui lancer. Comme ça. Hop. Ah, j'ai pas eu le temps, moi. J'ai pas eu le temps, c'est pas grave. Vas-y, mets la Blast. J'ai voulu mettre le Rising Rush en même temps que lui, mais du coup, j'ai pas eu le temps. Par contre, lui, il a réussi à avoir deux Rising Rush dans la game, alors que moi, j'en ai eu qu'un seul. Et là, heureusement que là, pour le coup, c'est lui qui a mis la strike. Allez, let's go. Voilà. Bim. Voilà. Maintenant, on va pouvoir le fumer tranquillement. Poum. Allez, hop, dégage. Voilà. Là, déjà, on a fait une game. On va récupérer des tickets et je vais vous montrer à quoi va servir ces tickets et surtout pour les nouveaux joueurs. Comment s'en servir, en fait ? Comment les utiliser ? Donc là, on vient de gagner 38 tickets. Voilà. On gagne également des pièces co-op qui seront à dépenser dans le marché, très important. Et après, on gagne également des équipements. Voilà. Donc là, il faudra que je fasse gagner en moins de 45 secondes. On le fera parce que mon Rising Rush est arrivé un peu trop tard. J'ai pas eu les Dragon Balls tout de suite. Donc ensuite, on se rend dans tirage. Une fois que vous êtes dans le tirage, c'est dans les invocations. C'est là où on va pouvoir Zenkai le perso. Comment que ça se passe ? Vous allez directement, voilà, sur le Trunks. Donc, encore une fois, c'est gratuit. Ne vous fiez pas aux cristaux à côté à 100. Vous n'êtes pas obligés de payer. Ça, on va dire qu'ils ont mis cette petite chose, cette nouveauté aujourd'hui pour permettre aux joueurs qui n'ont pas le temps de farmer, qui ont peut-être beaucoup trop de travail, une vie privée assez chargée. Eh bien, s'ils ont envie de se faire plaisir à avoir un Zenkai, eh bien, il y a les cristaux. En soi, je trouve pas ça dérangeant du moment qu'on laisse la possibilité aux joueurs free-to-play de pouvoir avoir également le Trunks et Zenkai, voilà, gratuitement, tout simplement, avec l'étiquet. Donc, en soi, je trouve que c'est bien. Ça fait plaisir aux deux personnes, aux cashplayers, mais également aux personnes qui veulent avoir le Zenkai free-to-play. Comment que ça se passe ? Là, j'ai 542 cristaux. Je clique dessus, je fais oui, et là, vous allez obtenir des tickets pour augmenter votre perso. Donc, on va faire passer, on s'en fiche, voilà, bim, je dis des tickets, pardon, non, des pouvoirs Z pour le faire passer Zenkai. Et là, on peut se rendre compte que là, j'en ai eu 30, là, j'en ai eu 15. Et merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, même quand on est en vidéo. Merci à vous, les amis, n'hésitez pas à activer la cloche. Alors, je vais vous montrer également, pour ceux et celles qui n'auront pas le temps de farmer, combien de pouvoirs Z nous rapportent 100 cristaux. Je le fais vraiment pour vous, ce sera la seule fois que je le ferai. Hop, on va les utiliser. 100 cristaux, logiquement, ça rapporte la même chose que les 300 tickets. Voilà, après, attention, c'est aléatoire. Par moment, vous allez avoir plus, moins, etc., vous voyez ? Voilà, c'est quasiment la même chose. Là, on a du 15, là, on a du 15 également, voilà. C'est aléatoire, mais au final, les 100 cristaux représentent 300 tickets à farmer. Donc, il va falloir farmer, répéter cet event en boucle dans le front multiverse pour avoir un maximum de tickets. Et derrière, aller dans les tirages invocations, comme j'ai pu vous le montrer, pour les échanger contre des pouvoirs Z. Et à la suite de cela, eh bien, il faut se rendre dans l'arbre de compétence de Trunks. Et pour vous rendre dans l'arbre de compétence de Trunks, rien de plus simple. Vous restez appuyé sur le personnage. Ensuite, vous cliquez en bas à droite sur Boost Dame. Et là, vous allez vous apercevoir que moi, tout mon arbre de compétence, il est à 100% avec le Trunks 14 étoiles. Vous allez retourner sur la première branche, qui est à 100%, là, la toute première, celle-ci. Et vous allez voir que, juste ici, eh bien, il y a le noyau d'éveil, voilà, qui est à 175. Plus vous allez farmer l'événement, donc, quand je dis farmer, répéter en boucle l'événement, plus vous allez invoquer dans les tirages pour obtenir, justement, des pouvoirs Z de ce Trunks free-to-play, plus vous allez pouvoir débloquer le noyau d'éveil, et après, toutes les autres cases, et ainsi de suite. Zenkai 1, Zenkai 2, Zenkai 3, Zenkai 4, etc., jusqu'au niveau Zenkai 7. Une fois que vous aurez obtenu toutes vos branches à fond, avec tous les éveils faits à chaque branche, eh bien, vous aurez votre Trunks Zenkai numéro 7. Donc, attention, ça va prendre énormément de temps. Déjà, commencez par le passé, Zenkai 1, Zenkai 2, etc., et je pense que ça sera déjà pas mal. Pour ceux et celles aussi qui se posent la question, comment faire pour avoir de bons équipements à mettre à votre personnage, eh bien, je vais vous montrer comment que ça se passe. Vous avez plusieurs possibilités pour obtenir des équipements. Il y a le marché, il y a, justement, l'event Front Multiverse de ce Trunks, où vous récupérez également des équipements, mais vous pouvez également en farmer rapidement en allant dans l'icône événement, ensuite, vous allez sur l'onglet Recommandé, et sur la deuxième ligne, vous avez Collection d'équipements. Et là, vous avez toutes les catégories, catégorie Klee Divin, Ceyne, Super Ceyne, Future, quand vous allez dessus, eh bien, vous pouvez faire cet event en boucle qui va vous faire récupérer, tout simplement, des équipements. Regardez les récompenses, on récupère des équipements de type Future. Puis, une fois que vous avez les équipements, il va falloir les renforcer. Pour les renforcer, rien de plus simple. Vous allez cliquer sur Personnages, juste ici, et ensuite, vous cliquez tout en bas à droite sur Équipements, la grosse icône équipements. Et là, vous voyez, on a plein d'équipements. Donc, vous allez sur Renforcer, Multi-renforcement, comme ça, vous en mettez plusieurs. Et là, pour le coup, hop, je vais mettre tout cela à renforcer. Voilà, comme ceci. Et après, vous faites Renforcer. Ça coûte des Zéni, ça coûte également des cristaux de couleur, etc. Vous faites Renforcer. Une fois que vous avez les renforcer, vous voyez, ah bah, tenez, hop, là, il y a un équipement de type S qui est tombé. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Après, il y a du B, il y a du A, etc. Donc là, vous faites OK. Et là, après, voilà, pour tous ceux qui ont encore une étape supplémentaire, vous refaites Renforcer, comme ceci. Et puis là, voilà, encore un autre équipement de type S. Bah, décidément, voilà, là, j'ai eu deux équipements S dans la vidéo. Donc voilà, on ne sait pas si ça va être du A, du S, du Z, du Z+, ça, c'est aléatoire. Mais pour le coup, bah, je suis content, deux équipements S, c'est plutôt pas mal. Ensuite, tous ceux qui sont B, etc., et bien, hop, on les prend, on les vend directement dans l'onglet vendre, hein, tout simplement. Vous les vendez, et puis, et puis voilà. Hop, ça vous, comme ça, vous récupérez un peu de zéni, et vous gardez les S et les A, enfin, ceux qui sont les meilleurs pour votre box. N'hésitez pas à partager la vidéo qui peut aider de nombreux joueurs qui débutent sur le jeu. Comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Gunkidama. Abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. On se retrouve très prochainement pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous s'abonnez à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Tadam, tadam, tadam ! Yeah !